Le mois du ramadan approche. Les personnes atteintes de maladies graves et chroniques, les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes âgées et fragiles devront absolument solliciter l'avis de leur médecin pour savoir si leur état est compatible avec le jeûne. Il saura vous prodiguer les conseils nécessaires et pourra éventuellement remanier votre traitement pour qu'il soit compatible avec celui-ci. La rupture du jeûne se fera avec un repas léger. En commençant par quelques dates, très sucrées, hypercaloriques, et des fruits tels que pastèques, melons, riches en fibres, gorgées d'eau et pas trop sucrées, auxquels il faudra associer de l'eau, qui est la boisson de prédilection. Évitez le lait classique ou le lait fermenté, indigeste en raison du lactose qu'ils contiennent. Les laits de soja ou d'amandes seront tolérés. Après une pause de quelques minutes, le repas sera poursuivi idéalement par un bouillon ou par un velouté de légumes, permettant à la fois une bonne réhydratation ainsi qu'un apport en sel minéraux essentiel. Les soupes traditionnelles de type chorba ou harira seront à éviter, trop riches en féculents et à reporter au deuxième repas. Le repas sera poursuivi avec des légumes, à volonté, des crudités, de la salade, accompagnée d'huile d'olive, des protéines sous la forme de poisson, de viande blanche, d'inde ou poulet. Le repas pourra se conclure par une boisson chaude, sucrée ou non, thé ou café, en quantité modérée pour ne pas perturber le sommeil. Les pâtisseries orientales, saturées en gras et en sucre, seront à éviter. Il faudra profiter au maximum de quelques heures de sommeil et se lever suffisamment longtemps avant l'aube pour profiter du repas le plus important de la journée, à tort souvent négligé, celui du matin. Il devra être consistant, comprenant des féculents. La soupe traditionnelle de type harira ou chorba, riche en féculents, aura alors toute sa place lors de ce repas. Il pourra être agrémenté d'un apport en protéines alternant viande et volaille, de fromage, en évitant absolument les sucres rapides, susceptibles d'accentuer la sensation de soif et de faim précocement dans la journée. Pensez à vous réhydrater correctement en buvant de petites quantités d'eau de manière fractionnée et répétée. Dormez suffisamment et comblez votre déficit de sommeil en faisant une sieste, si possible, lors de la pause déjeuner ou après votre journée de travail. Évitez de vous exposer inutilement au soleil et toute activité physique trop intense. Une activité de marche aux heures les plus fraîches, par exemple en fin de journée, avant la rupture du jeûne, sera conseillée. Respectez ces règles de base pour un mois de ramadan serein, en bonne santé, sans malaise, sans prise de poids, pour profiter au maximum des bienfaits purificateurs du jeûne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.